Le cadre de réflexion et de concertation des journalistes de la Casamance sort de sa réserve et dénonce le traitement de l'information fait dans cette partie sud meurtrie par un conflit armé qui a duré plus d'une vingtaine d'années. Il est temps quand même que nous nous organisons. Il est temps également que les journalistes qui sont de la Casamance et qui sont à Dakar et dans les autres régions se connaissent. Cela est particulièrement fait. Chaque jour que Dieu fait, vous ouvrez les quotidiens, vous regardez, vous écoutez les radios. La Casamance est à la une de toutes les informations. Par contre, le traitement de l'information en Casamance est devenu un peu très difficile pour nous tous et c'est pourquoi il a dit que nous nous retournons. C'est quand même de refaire l'image de la Casamance. Cette sortie n'est ni une influence à l'endroit des confrères en Casamance mais plutôt de mettre en exergue certains aspects du terroir. Il n'est pas du conceptualisme à orienter les gens. Il n'est pas dit qu'il y a des difficultés. Non. Il n'est pas dit qu'il y a des braquages. Non. Il n'est pas dit qu'il y a des difficultés. Non. Mais qu'il y ait au moins la responsabilité d'aller vérifier l'information. Est-ce réellement l'attaque-là, elle est fondée ou pas ? Selon les initiateurs de ce cadre de réflexion, les journalistes de la Casamance vendent mal l'image de cette partie qui a fini par être un endroit où il ne fait plus bon à vivre. Ont-ils laissé entendre au cours de leur rencontre ? Walfajri Raju TV, Situ Lamin Bayo